Comment la canne des quartiers a vu le jour ? Juste après la Coupe d'Afrique des Nations 2019 remportée par l'Algérie, des amis ayant l'habitude de faire des matchs entre eux dans la banlieue de Créteil se sont dit pourquoi pas créer, nous aussi, un tournoi de football où chacun pourrait représenter son pays d'origine. Le but était de rassembler toute la ville et de montrer le vivre ensemble ainsi que de faire découvrir les jeunes pépites qui regorgent dans les quartiers. Un tournoi avec 8 pays a eu lieu cette année-là qui s'est soldé par un triomphe du Maroc face à la Tunisie devant plus de 4000 supporters. De là est née la canne des quartiers. Nous, on voulait vraiment s'amuser, jouer au foot et montrer qu'on sait vivre ensemble dans la ville de Créteil. Nous, on pensait que ça allait rester que à Créteil. Et en fin de compte, ça a été repris partout, dans toutes les villes et justement, on encourage ce genre d'initiatives. C'est ainsi que quelques semaines après, une autre canne a fait énormément de bruit dans la commune d'Evry puisque des joueurs comme Didier Drogba, Karim Benzema ou encore le rappeur Niska ont applaudi l'initiative et apporté leur soutien sur les réseaux ce qui a apporté un engouement monstrueux autour de cet événement. En fait, au début de la canne, quand ça a commencé, j'étais... je continuais à taffer. Mes joueurs de matchs, j'allais pas au taf quoi. Mais à la fin, j'ai vu l'ambiance que ça avait. J'ai complètement arrêté le taf. L'année d'après, des cannes de quartier se sont jouées dans toute la France, de Paris à Marseille et de Bordeaux à Strasbourg. Il y a même eu des cannes spéciales féminines. C'était l'attraction attendue dans toutes les banlieues de France. Vous avez même pu le voir sur ma chaîne où j'ai pu la jouer à Bourg-en-Bresse l'été 2020 et 2021 avec l'équipe du Maroc et un sacre de champions lors de la deuxième année. Mais je vais pas vous mentir, d'autres cannes en France m'ont vraiment fait vibrer, comme la meilleure qui est pour moi celle de Clermont-Ferrand, organisée par l'influenceur Boussif et ses amis. J'ai suivi leur canne sur les réseaux sociaux l'année dernière et ça avait l'air d'être incroyable avec des milliers de supporters autour du stade. On rêve tous de participer à ce genre d'événement, des dizaines de milliers de supporters autour d'un terrain en train d'encourager son pays avec ferveur et fierté. Là, ma supporter agirac a 106 ans, il pense qu'il peut jouer dans l'équipe. C'est comme une vraie compétition, sauf que c'est au quartier et c'est organisé par Béguaman. Imaginez le pourcentage de chance de pouvoir participer à cette canne, sachant que pour y jouer, il faut être de Clermont-Ferrand et que chaque équipe a le droit à un seul joueur qui habite en dehors de cette ville. La chance est donc de 0,01% de pouvoir jouer. Mais... Je vais pas vous mentir, quand j'ai reçu ce message, j'y croyais vraiment, mais vraiment pas du tout. Surtout que je connais personne à Clermont-Ferrand, c'était pour moi une blague, mais j'ai eu le capitaine au téléphone et j'ai vite compris que c'était réel. Vous imaginez pas l'excitation qui est montée en moi et j'avais une seule hâte d'être le jour J. JT, c'est Nasdaq, Cappuccino, Code BDV et toute la team Nasdaq. Le 5 juin, on sera à Clermont-Ferrand. Ça va être le fire sur vous. J'espère que le lemel, il sera là. La team, on arrive à Clermont-là. Incroyable le temps. Incroyable. Les gars, sur le GPS, c'est écrit inondation. J'ai jamais vu ça, wesh. On arrive dedans, là. Incroyable. Incroyable. Avec moi, il se passe jamais rien de normal. Je me disais, là, il se passe quelque chose, soit j'allais me blesser, soit un truc. Là, les gars, inondation. Je suis sûr que le terrain demain, il va être inondé. Arrivé à Clermont, chez le frère. Bienvenue les recours. Avec les frères, ils nous ont super bien accueillis. Super, n'est-ce pas ? Très bon accueil, super. On va se régaler. Comment le poulet ? Super bon. Super bon. Bon, là, Tim. Jour J. Je suis chaud, là. Je suis très chaud. Bon, malgré que... J'ai joué 90 minutes hier. Un tout petit peu... Les jambes lourdes. Mais tranquille. On va faire le taf. Allez, on va aller prendre une bonne petite douche et aller taper un bon petit déj. C'est parti. Tim, on est accueillis comme des rouges, là. On a accueilli mieux que certains frères, là. Vous voyez, hein ? Qui je parle. Et certains frères, là, ils m'accueillent pas comme ça, hein ? Ah, non ? Magnifique, voilà. Un vrai petit déj de champion. Direction le rendez-vous. L'adrénaline qui commence à monter tout doucement. On a hâte. Hâte, hâte, hâte. J'ai pris mes petites Red Bulls. Mais là, sur la route, on a pris un peu du sirop de grenadine. Hier, j'ai joué 90 minutes. Donc, voilà, il faut s'hydrater. C'est important pour la récupération. On va aller découvrir l'équipe. Parce que je connais personne à part NS. Et Nassim qui m'a logé et qui fait partie du staff. On arrive, on arrive. Il y a pas mal de monde sur place. L'adrénaline qui commence à monter. C'est le bordel, les gars. C'est le bordel. Dans cette Coupe du Monde, il y aura deux poules de quatre équipes. Concernant notre poule avec le Maroc, on aura la Guinée, la France et l'Afrique du Sud. La poule B, elle, sera constituée de l'Algérie, du Portugal, de la Tunisie et des Comores. Cette vidéo est en partenariat avec NordVPN. Pour ceux qui ne connaissent pas, NordVPN est un réseau privé virtuel avec un accès en un clic qui masque votre IP en toute sécurité. À quoi ça sert ? Comme notre ami Val, grand supporter des Lyon de l'Atlas, vous pourrez suivre l'équipe du Maroc pendant la Coupe du Monde 2022. Et ça, gratuitement. En vous connectant à des serveurs étrangers comme en Belgique où des compétitions comme la Coupe du Monde ou encore la Ligue des Champions sont gratuits. Vous pouvez même vous connecter sur le serveur de la Slovénie pour suivre les matchs de notre ami Boussif qui a signé en Ligue 1 Slovénie. En passant par le lien nordvpn.com slash h10, vous avez 4 mois offerts sur tous les packs et produits pour un abonnement de 2 ans. Et ce qui est cool, c'est sans risque avec la garantie satisfaite ou remboursée pendant 30 jours. J'ai acheté chaud, quoi. On s'est rentré dans un stade de Ligue 1 avec une équipe de Ligue 1. Ah oui, je ne vous l'avais pas précisé. Mais cette année, la Coupe du Monde de Clermont a fait des choses en très grand. Car le tournoi se jouera sur le stade Gabriel Montpied, le terrain... Oh, wow ! Oh, wow ! On s'est obligé ! Obligé ! Ouuuuh ! Pour ceux qui n'étaient pas là à vendredi, on a rappelé juste des principes de base, c'est qu'on demande à chacun du respect entre vous, envers les coachs et envers toutes les personnes qui graviteront durant cette compétition là. Il y a un très bon groupe, comme il a rappelé Nassim la dernière fois, il faut qu'il y ait de la mahabba, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit des frères, dans la facilité mais aussi dans la difficulté, ça c'est très très important. Gérez vos émotions, vous allez comprendre ce que c'est quand vous allez rentrer sur le terrain, vous allez avoir une boule, même si dans vos têtes vous êtes bien, mais c'est de l'inconscient. Ceux qui ont connu les premiers matchs que vous avez joué en national, rappelez-vous de ce premier match, vous avez eu une boule au bord, et bien ça va être la même chose ce soir. Et plus vite vous aurez passé cette étape d'émotion là, vous l'avez fait redescendre bien comme il faut en bas, là je sais que le match a commencé. Chacun a sa technique pour faire passer cette émotion là, mais dès que vous l'avez passé, derrière vous savez que ça va être régal. La troisième des choses c'est qu'on est marocains, on est fiers d'être marocains, donc il faut qu'on représente nos couleurs sur le terrain et en dehors. C'est très très important, qu'on soit irréprochable. Si on est d'accord sur ce point là, la compétition a que commence. La pression, la pression ? Pas de pression. Profitez, c'est une fête ! On kiffe tous ! La pression, la pression ? Non, pas plus de pression, je suis pas sur le terrain, c'est à eux de jouer, donc c'est sur eux la pression. C'est bien de supporter avec vous, tout ça. Ouais, un plaisir d'avoir à Saint-Laurent. Ouais ouais, un plaisir. J'espère qu'on aura droit à un beau spectacle. Ouais, il va faire mal, il va faire mal. Tu comprends ? Tu sais, tu sais pas ? Tu sais pas, il va... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501